maravikoum finir saati c'est n'a je n'ai qu'à maman matin 5 mais cette fois on va étudier les moteurs à 5,30 trivasés dans cette vidéo je joue vous le principe de fonctionnement les constitutions le principe de fonctionnement d'un a et la vitesse tatorique donc via vidéo lui l'unif le moteur à 5 ans n'est pas ce que je vous fais alors introduction des moteurs triphasés à 5 ans sont les moteurs le plus utilisé dans l'industrie l'un a son rôle c'est de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de restation pourquoi l'un a ces moteurs sont les moteurs les plus utilisés dans l'industrie car ces moteurs sont des moteurs robustes sont des machines très robustes économie à l'achat vitesse de rotation presse constant il nécessite peu d'entretien de point de vue volume et à quel point les autres moteurs c'est pour cela le moteur asynchrone ou à le plus utilisé dans l'industrie de quoi constituer ce moteur donc l'un a je trouve les constitutions notre moteur et les constituer principalement par deux parties la partie fixe qui est appelé c'est à tort aider à le stator l'analysateur au champ à flou sous du bobinage la partie mobile c'est la partie retour il y en a plusieurs types de retours à manane m je trouve au maman les retours en court-circuit voilà les retours à cage bien sûr il y a l'arbre du moteur les roulements roulements avant arrière et domaine chez d'ourbi moteur les flasques qui vont fixer l'arbre et le rotor ça n'a fait le stator l'ana ventilateur de refroidissement de bobinage du stator afin de diminuer l'hyperjoule mais je pense que l'ana naxoum l'hyperjoule ou naxoum l'échauffement dans le moteur c'est un capot arrière l'ana boîte de raccordement avec le réseau bien sûr l'ana plaques signalétique voilà un perspective réelle d'un moteur l'ana une chauffe au mabande et c'est le rotor les bobinage du stator la boîte ou la plaque de raccordement la plaque signalétique que demain les éléments essentiels principe de fonctionnement qui fait chez d'our le moteur et des gestes ou foma dna des animations qui expliquent le fonctionnement ou la lana le principe de rotation du moteur voilà voilà donc qu'est ce qu'on remarque l'ana une bobine alimenté par deux courants alternatifs on obtient un champ magnétique le bleu dk la zrak un champ magnétique qui est variable voilà qui est proportionnelle en fonction du courant donc l'ana avait le champ magnétique créé par une bobine expérience souligner l'expérience de identique ces trois bobines sont décalés entre eux de deux pi sur trois moussine choufou l'ana le champ magnétique créé par les trois bobines donc moussine à oude l'ana rebobine et moussine hôte en marche mais khan fassroulkoum l'ana kifèch simulation et de kifèch sart donc un des trois bobines décalé entre deux cent vingt degrés les trois bobines et dommage nana je n'alimenter ou pas un système triphasé équilibré donc le premièrement je chauffe aux simulations tana en premièrement je fous le champ créé par chaque bobine seul donc je fous champ créé par la bobine rouge le champ créé par la bobine bleu et la chute le champ créé par la bobine verte c'est pourquoi je chauffe les trois champs instantané des trois champs voilà nous allons commencer l'expérience maintenant chaque fois le champ créé par la bobine rouge le champ créé par la bobine bleue et par la bobine verte c'est pourquoi je chauffe les trois champs instantanément par chaque fois la somme vectorielle de ces trois champs plutôt qu'est ce qu'on remarque la somme à chaque instant la somme de ces trois champs c'est un champ magnétique d'amplitude fixe et c'est un champ tournant c'est la conclusion de l'expérience ou de la simulation quand nous avons trois bobines identiques nous avons décalé entre eux 220 degrés et nous l'alimentons par un système triphasé on obtient un champ magnétique tournant nous avons un champ magnétique tournant nous avons un champ magnétique tournant nous avons l'expérience et l'impact c'est sûr le champ tournant entraîne en rotation même sens même vitesse une aiguille aimantée on dit que le fonctionnement c'est le fonctionnement synchrone et le principe de fonctionnement c'est le principe de fonctionnement d'un moteur synchrone par contre si je remplace l'aiguille aimantée par un disque métallique non aimantée bien sûr on remarque que le disque se met en rotation dans le même sens même vitesse plutôt même sens mais à une vitesse qui est légèrement inférieure à la vitesse du champ tournant donc nous avons deux vitesses la vitesse du champ tournant aiguille en noir la vitesse qui est créée par les trois bobines par les trois bobines rouge, bleu et vert le rotor aiguille sous forme d'un disque métallique il dure à l'aiguille le point rouge aiguille pour mettre la rotation on remarque que le disque se met en rotation dans le même sens mais à légèrement inférieure à la vitesse du champ tournant donc le fonctionnement dans ce cas c'est le fonctionnement asynchrone et le principe utilisé c'est le principe d'un moteur asynchrone triphasé en conclusion dans un moteur asynchrone triphasé on a deux vitesses la vitesse du champ tournant la vitesse du champ tournant qui est la vitesse du noir qui est la vitesse du tour et la vitesse de la rotation du rotor qui est légèrement inférieure donc les deux vitesses on a deux vitesses les trois bobines et de l'aiguille alimenté par un système triphasé d'où l'existence d'un champ magnétique tournant de vitesse la vitesse du champ tournant la vitesse du synchronisme la vitesse statorique on dit vitesse statorique c'est à dire la vitesse du champ tournant créé par les bobines statoriques à l'intersection du droit axe on a un disque métallique qui se met en rotation à une vitesse elle est légèrement inférieure à la vitesse du synchronisme à la vitesse du champ tournant allez donc là le stator on a formé par trois bobines et avec les trois bobines on obtient un champ magnétique tournant de vitesse ns ou à la oméga s qu'est-ce que ça veut dire oméga oméga appelée la vitesse angulaire ou la vitesse du synchronisme d'expression depuis ns ns la vitesse de rotation du synchronisme du champ tournant en tours par seconde oméga c'est la pulsation qui est égale à 2pi f en radion par seconde aussi p c'est le nombre de paires de pôles créés par une bobine statorique et f c'est la fréquence du réseau en hertz or la fréquence du réseau fibulaire il y a 50 hertz c'est-à-dire là je peux dire là que ns il y a f sur p il y a 50 sur p donc on peut déterminer les fréquences de synchronisme pour les moteurs asynchrones il y a 50 sur p bien sûr le nombre de pôles dans une bobine toujours paire donc là il y a soit deux pôles soit quatre pôles soit six soit huit jamais trois pôles voilà cinq pôles nombre de pôles dans une bobine est paire plutôt un paire le nombre de pôles est paire c'est-à-dire neuf ce nombre de pôles nord neuf ce nombre de pôles sud si là notre bobine il est constitué par deux pôles c'est-à-dire une paire de pôles donc 60p est égal à 1 dans ce cas ns à quoi c'est égal à 50 tours par seconde multipliant par 60 le valeur de m c'est-à-dire 3000 tours par minute si moteur c'est une autre bobine il est constitué par quatre pôles deux nord deux sud donc c'est un moteur à deux paires de pôles dans ce cas ns est égal à 50 sur 2 il est 25 tours par seconde multiplié par 60 donc à 1500 tours bien sûr lorsque p est égal à 36 66 et 1000 tours par minute sinon pour 4 12 et demi et 750 sinon pour 5 10 et 600 tours par minute qu'est-ce que ça veut dire p est égal à 1 c'est-à-dire c'est un moteur à deux pôles on dit que c'est un moteur bipolaire donc un moteur bipolaire c'est-à-dire c'est un moteur qui est formé par deux pôles les bobines satoliques par deux pôles c'est-à-dire une paire de pôles et la vitesse de synchronisme dans ce cas c'est 3000 tours par minute p est égal à 2 je ne sais pas c'est un moteur à quatre pôles donc c'est un moteur tetrapolaire ou quadripolaire p est égal à 3 c'est-à-dire c'est un moteur à 6 pôles c'est un moteur hexapolaire sinon à 4 pôles c'est-à-dire à 8 pôles c'est un moteur octopolaire sinon c'est un moteur décapolaire c'est un moteur à 4 pôles il n'est pas le moment, il n'est pas le moteur octopoleur ou decapoleur donc le vidéo est parti pour le fait, on va voir le vidéo, on va voir le couplage la notion du couplage, qu'est-ce qui veut dire couplage, et comment coupler les bobines sur un réseau